Bonjour Rachid, nous nous retrouvons pour une deuxième vidéo d'analyse de l'actualité. Nous avons reçu beaucoup de questions sur les réseaux sociaux, d'ailleurs un grand merci à tous ceux qui ont participé et aussi à ceux qui ont relayé la vidéo. Nous avons regroupé ces questions en deux thématiques. La première d'ordre géopolitique porte sur la récente normalisation des relations entre le Maroc et Israël ainsi que sur la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les Etats-Unis. Alors entre ceux qui parlent de trahison et ceux qui invoquent la réelle politique, comment peut-on dépasser ce faux clivage ? Alors il y a un problème de méthodologie de part et d'autre et qui réclame un peu de pédagogie. Pour faire la pédagogie, il faut revenir aux fondamentaux, notamment aux travaux de Carl Schmitt qui a posé une question fondamentale, à savoir qu'est-ce que le politique ? Alors le questionnement on pourra le transposer au niveau géopolitique très facilement. Alors il est parti de l'idée que pour définir un champ inhérent à la nature humaine, par exemple la morale, l'esthétique, le politique, qu'il faut distinguer de la politique en tant que pratique, il faut un critère de distinction qui permet de distinguer dans un schéma de dichotomie organique, vivante, pour définir un champ. Alors si la morale établit la distinction entre le bien et le mal, en tant que catégorie métaphysique, fondamentale, inaltérable et pure, tandis que l'esthétique établit le beau et le lait, il faut trouver un critère pour le politique. Et le critère qu'il propose, parce qu'il était confronté à des définitions bancales du politique à son époque, il propose la distinction ami-ennemi. Mais étant profondément catholique et chrétien, on lui a immédiatement reproché l'idée qu'en tant que chrétien on doit aimer nos ennemis. Et donc on ne peut pas définir le politique comme étant le champ où s'affrontent l'ami et l'ennemi. Et là il distingue, et le latin permet de le faire, entre l'ami personnel et l'ami objectif, et entre l'ennemi personnel et l'ennemi objectif, en évitant à tout prix de confondre et de mélanger les différents champs de réalité. Donc l'ami n'est pas l'ami moral, ce n'est pas l'ami esthétique, il n'est pas ami parce qu'il est beau, il n'est pas ami parce qu'il est gentil et bien, mais il est ami objectivement en partant de critères idéologiques, de critères relevant des intérêts nationaux, si on veut parler de géopolitique, mais il peut être en même temps l'ennemi sur d'autres champs. Il en va de même pour l'ami, l'ami et l'ennemi. Donc de ce point de vue, quand on parle des États, avec un grand E, on est dans le champ du politique. Et l'État, en tant qu'il est souverain, en cela qu'il est souverain, a les prérogatives pour définir l'ami et l'ennemi en partant de sa réalité propre, mais qui n'exclut pas la possibilité, sur d'autres champs, de définir autrement le même objet, le même État, en l'occurrence Israël, ou une idéologie ou autre chose. Donc de ce point de vue, la première réaction qui parle de trahison, c'est des gens qui invoquent le critère de distinction de la religion ou de la morale pour le projeter, le transposer au niveau du champ politique. Ce qui est une erreur de méthodologie profondément dangereuse des fois, parce qu'elle peut prendre au notage des intérêts nationaux au nom du gris de lecture qui n'est pas pertinente, qui n'est pas adéquate. Donc de ce point de vue, personnellement, sur le plan moral, sur le plan religieux, sur le plan même de la géopolitique des profondeurs, il est évident qu'Israël est une tumeur. Est une tumeur, qu'il s'agit de combattre et qu'il s'agit littéralement de détruire en tant qu'État. Donc je ne sais pas d'organiser un génocide, mais que l'État d'Israël disparaisse, qui est un État non viable, un État contre nature, et qui fait partie d'un projet totalement délétère et dangereux. Mais si j'entends produire un commentaire politique ou faire de la politique, je dois être capable en même temps d'avoir un positionnement moral et idéologique sur la question d'Israël, mais en même temps composé avec des facteurs objectifs, avec le réel et avec les intérêts nationaux de mon pays, le Maroc. Or le Maroc, parmi les intérêts nationaux mis en avant et qui sont l'objet d'une adhésion générale de tous les Marocains, est la question de l'intégrité territoriale, qui est le support matériel de la souveraineté. La souveraineté, elle est abstraite, mais elle finit par se matérialiser sur un territoire qui la porte. Il est évident que la marocanité du Sahara a été la principale bataille du Maroc depuis plusieurs décennies, et que de ce point de vue, du point de vue de cet intérêt national, il s'agit de définir qui est l'ami et qui est l'ennemi. Il est évident que l'ennemi, par rapport à ce point de vue, c'est l'Algérie. L'Algérie qui, pendant des décennies, à travers une forme de velde politique à sa petite échelle, entend déstabiliser la région, ce qu'elle fait déjà dans le Sahel, en manipulant Acme, aujourd'hui c'est évident, il suffit de faire un petit peu de recherche et de le comprendre, en manipulant les Touareg, mais également de notre côté, en cherchant à saper les fondements de la marocanité du Sahara, autant au niveau diplomatique que sur le terrain. Là on est dans le réel, on est dans le concret. Il y a des soldats marocains morts qui ont été tués, il y a eu une guerre, il y a eu des affrontements, il y a un schéma de mercenariat à travers le polisario. Donc de ce point de vue, l'ennemi objectif est l'Algérie en tant qu'État. Mais le peuple algérien n'est pas un ennemi, il peut être un ami du point de vue religieux, d'un point de vue moral, spirituel, comme on veut. Israël, qui est un ennemi sur le plan moral, là pour le coup en l'occurrence, est objectivement un ami. Donc si on arrive à faire la part des choses entre ces différents niveaux de réalité, on peut, sur le plan politique, soutenir l'État marocain dans sa démarche de consolidation de la souveraineté territoriale et de la marocanité de nos Sahara, mais en même temps sur un plan métapolitique, sur un plan idéologique, continuer à mener la lutte contre ce qu'incarne Israël. Parce qu'Israël en tant qu'État est un État territorialisé, globalement ce n'est pas là où réside la problématique. Mais c'est au niveau du projet idéologique qui a rendu possible Israël, qui l'entretient et qui prend en otage toute l'humanité, en réalité par tout un jeu de lobbying, de réseautage pro-israélien aux États-Unis, en Europe, en France, un peu partout. Donc on peut mener des luttes simultanément, mais il y a des ennemis prioritaires, des ennemis secondaires, et quand on comprend bien Karl Schmitt, on introduit un peu d'intelligence dans l'analyse. Alors s'il y a des gens qui ne sont pas capables d'intégrer cette relative complexité, ils n'ont qu'à ne pas faire de politique ou ne pas commenter la politique ou la géopolitique. Alors ils peuvent intégrer des ONG pour sauver des bébés phoques ou pour sauver les pandas, c'est très louable, c'est très bien, mais la politique est une chose trop importante pour être laissée entre les mains d'amateurs qui mélangent la morale avec le politique, avec d'autres dimensions, ou bien à l'aventurisme politique, qui effectivement entend sacrifier les intérêts nationaux au temps d'une lutte supranationale. Moi je ne m'inscris pas dans cette dimension-là. Et je parle de l'idée que si Karl Schmitt, d'ailleurs il le dit ouvertement, entend séparer les différents champs, c'est pour mieux préserver la morale. Parce que les catégories de la morale sont des catégories intemporelles, le mal est mal tout le temps, il ne peut pas être réduit à un relativisme, il en va de même pour le bien. Et donc mélanger les deux genres, ça finit toujours par travestir les catégories de la morale en les soumettant au relativisme du champ politique et de la réalité politique. Parce que quand on parle de l'ami et l'ennemi, il n'est pas inamovible. L'ami d'aujourd'hui peut devenir l'ennemi de demain et inversement. Parce que ce n'est pas un État qui ouvertement désigne l'ami et l'ennemi. C'est le réel qui distingue l'ami et l'ennemi par la confrontation et l'affirmation des intérêts nationaux des uns et des autres. Donc on n'a même pas besoin de désigner l'ennemi. Juste en mettant en avant nos intérêts nationaux, de fait la non-convergence et la divergence avec les intérêts nationaux d'autres pays font le clivage. Donc il n'y a pas besoin de le faire. Et donc si vous voulez préserver la morale, la religion, la spiritualité, ne l'introduisez pas dans le champ du politique, parce que c'est un champ d'une autre lutte, d'une autre nature, mais c'est un devoir humain, civilisationnel, spirituel, de ne pas abandonner la lutte, mais juste de ne pas se tromper de champ de bataille. Il y a un autre champ de bataille qui est celui de la métapolitique, que différents mouvements idéologiques, antisystèmes, de contre-hégémonie, mènent quotidiennement, on est en intelligence minimale de ne pas mélanger les genres. Et donc le Maroc renoue avec les relations, parce qu'il y avait déjà des relations du Maroc et Israël qui ont été suspendues à la fin des années 90. Aujourd'hui, il y a un retour aux relations, mais la contrepartie, c'est une consolidation de la souveraineté territoriale du Maroc. Mais moi, en tant que Marocain, en tant qu'idéologue polémiste que vous voulez, en même temps je soutiens l'État marocain, mais en même temps je continue à mener une lutte radicale et en profondeur contre le projet sioniste et contre un messianisme qui ne dit pas son nom. Alors, pensez-vous que la solution à deux États soit encore envisageable ? Alors, là encore, on peut adopter une lecture... Bon, déjà une lecture cartographique permet de démontrer qu'il y a une baisse tendancielle de la superficie des territoires palestiniens. Mais, plus sérieusement, il faut comprendre qu'Israël n'est pas viable dans ses frontières actuelles. Elle n'est pas viable au niveau hydrique, elle n'est pas viable au niveau démographique, ni au niveau économique. Et donc, de fait, elle a besoin d'entretenir des frontières de type organique et pas des frontières de type ouestphalienne, c'est-à-dire inamovibles, qui ne bougent pas et qui enferment la souveraineté d'un État à l'intérieur de frontières. D'où le fait qu'Israël ne veut pas reconnaître de frontières parce qu'elle veut s'autoriser le droit et la possibilité de pouvoir étendre de manière organique. Et là, il est intéressant de revenir à Radzal avec l'idée du Lebensraum, qui ne veut pas dire l'espace vital comme certains commentateurs du nazisme le font, mais qui veut dire un espace vivant. Ce n'est pas la même chose. Un espace vivant... Vous voyez, sur YouTube, vous pouvez trouver des vidéos, romans de manière accélérée, mille ans d'histoire sur un continent, et on voit des pays qui grandissent, qui rétrécissent, c'est-à-dire on voit comme des organismes vivants. C'est une perspective qui a été réactivée par Radzal, mais qui structurait le monde avant le traité de Westphalie, mais qui aujourd'hui est toujours entretenue par Israël. Et donc, de ce point de vue, la colonisation est une manière de créer objectivement un terrain démographique et territorial favorable à une extension par la suite des frontières qui viendront concrétiser le schéma d'extension coloniale d'Israël dans la région. Donc, Israël ne peut pas, de manière vitale, de manière profonde, accepter un État palestinien. Peu importe les conditions, peu importe les prorogatives de cet État-là. Donc, les gens qui résonnent en profondeur en termes géopolitiques comprennent que depuis le début, il était impossible d'avoir un État palestinien. Donc, c'est l'un ou l'autre. C'est ou bien une Palestine avec des Juifs de nationalité palestinienne, ou bien un État israélien avec des Palestiniens de seconde zone, des Untermensch, qui vont travailler comme esclaves dans un État hébreu, racial, suprématiste et ethno-confessionnel. Moi, mon choix, il est fait. Comme dirait l'autre, la question est vite répondue. Donc, mon choix serait qu'Israël disparaisse en tant qu'État, mais ce n'est pas en sortant avec des banderoles, en faisant des manifs et en faisant des changements de la photo de profil, qu'on va effectivement aboutir à cela. Mais ce n'est pas un travail métapolitique, idéologique, de diffusion de résistance intellectuelle et de reconquête du champ culturel, pour invoquer Gramsci, que l'on pourra le faire à terme. Et puis, la temporalité de cette lutte n'est pas la temporalité d'une vie individuelle. Je veux dire, il ne faut pas être dans le délire narcissique de voir le changement maintenant de notre vivant. C'est un travail de très longue durée, avec une temporalité qui lui est propre et qui réclame énormément de sacrifices, énormément de courage, énormément de travail, autant intellectuel que de terrain. C'est ce qu'on appelle la praxis. C'est-à-dire le va-il-vient permanent entre la théorie et le terrain. Enfin, il y a un autre élément que je voulais invoquer par rapport à la question israélo-marocaine, la réale politique. Je crois qu'on va l'aborder par la suite ou je peux l'aborder maintenant, comme vous voulez. La deuxième thématique concerne la dimension idéologique dans une perspective de lutte et d'émancipation nationale. Les patriotes marocains rêvent d'un Maroc pleinement souverain, la première de la souveraineté étant intellectuelle. Comment pouvons-nous la réaliser ? Tout à l'heure, je parlais du champ politique mais également du champ métapolitique. Que veut dire métapolitique ? Littéralement, étymologiquement, c'est ce qui se trouve au-delà de la politique. Le champ métapolitique est un champ idéal, c'est un monde des idées, mais qui n'est pas peuplé d'idées à caractère spéculatif. Ce n'est pas les catégories de la scolastique ou du platonisme ou du néo-platonisme, mais c'est des idées, des concepts qui ont pour vocation et pour désir de se matérialiser et de s'incarner dans le réel pour le transformer. Donc c'est les idées qui sont à mi-chemin entre la dimension spéculative du monde des idées avec la dimension réelle et concrète du politique. Ce terrain, c'est là où on retrouve les germes des idéologies. C'est là où naissent les idéologies. Elles partent toujours d'un concept, d'une rite de lecture, d'une vision du monde, d'un rapport au monde qui petit à petit se construit à travers une cohérence idéologique qui peut par la suite entrer en dialogue avec le réel, voire même transformer le réel. Donc au niveau du champ métapolitique, le Maroc est totalement absent. C'est le genre de désert intellectuel au niveau métapolitique qui fait que dans le monde contemporain, depuis la fin de l'Union soviétique et d'hégémonie libérale, néolibérale, on peut l'appeler comme on veut, celui qui n'a pas d'idéologie est libéral par défaut. Le libéralisme est l'idéologie de celui qui n'en a pas une. Mais c'est une idéologie portée de manière inconsciente, de manière latente, mais de fait, c'est l'idéologie dominante. Et donc reconquérir le terrain du concept, le terrain de la métapolitique dans le cas du Maroc, c'est être capable de partir de notre réalité profonde, ce que j'avais évoqué dans la précédente vidéo, c'est-à-dire l'imaginaire, c'est-à-dire les structures anthropologiques, les constantes anthropologiques, pour les traduire en un logos, c'est-à-dire le faire quitter du statut de mythos pour les ériger en statut de logos, c'est-à-dire d'une rationalité civilisationnelle, ont envie d'en faire une idéologie opérationnelle. Ça permet de dégager une idée nationale, avec un grand I, ça permet de dégager un projet civilisationnel, avec, pourquoi pas, une logique de modernisation, et pas de modernité. Il faut distinguer les deux, c'est impératif. La modernisation, il y a au moins deux types. Il y a la modernisation active et la modernisation passive. Alors, la modernisation active, c'est des pays comme le Japon, par exemple, à l'Hermégie, ou la Russie, à l'époque de Pierre Le Grand, qui, ayant compris à l'époque que le monde occidental, protestant principalement, avait acquis une telle avancée technologique, que si jamais les pays, en l'occurrence le Japon et la Russie, n'entamaient pas une transformation en profondeur, allaient finir par être envahis par l'Occident. Et donc, c'est pour mieux préserver ce qu'il y a de non-modernes en eux, qui sont allés chercher dans le monde moderne, dans une démarche instrumentale, et pas métaphysique, les outils pour mieux se protéger contre le monde moderne. Et donc, aujourd'hui, le Japonais n'est pas un moderne. Le Japonais est un modernisé. Il a la pointe de la modernisation. Mais vous grattez le Japonais, vous trouvez le Japonais archaïque, le Japonais shintoïste, vous trouvez encore un rapport aux esprits, une forme d'animisme japonais. Le Russe n'est pas moderne. À la limite, il est archéomoderne, pour reprendre Alexandre de Guine. Mais vous le grattez, vous trouvez le Byzantin, l'orthodoxie profonde, la Troisième Rome. Toutes ces idées sont encore latentes. Mais c'est un pays qui a été modernisé par la voie du communisme, aujourd'hui pas une autre voie, mais c'est une modernisation également. Donc ces pays-là ont pu préserver la non-modernité qui l'a engloge en eux. Le Maroc fait partie des pays qui ont connu une modernisation passive. C'est-à-dire que c'est des pays qui étaient dans un schéma d'État traditionnel, fortement horizontal, avec une autonomie des tribus, avec une forme de symphonie des pouvoirs, entre le pouvoir des ulama et des maîtres-soufis, le pouvoir du marzan, c'est-à-dire du sultan, le pouvoir politique temporel, et entre le pouvoir juridique des fourkara. Cet État-là, qui n'a rien demandé à personne, a été l'objet d'un viol colonial, c'est-à-dire d'une irruption de la modernité, qui est venue désintégrer et désarticuler le logos traditionnel religieux, pour le supplanter, le remplacer par un logos moderne, comme une greffe contre nature, qui ne peut pas être rejetée, parce qu'elle est trop puissante, et qu'elle est encore le prolongement d'un pôle de domination occidentale, mais qui ne peut pas être somatisée, car elle est antinomique avec notre logos profond, c'est-à-dire avec notre mythos et notre logos traditionnel qui a été refoulé dans notre inconscient collectif. Et de là naît une forme de prise en otage mutuel. C'est-à-dire en même temps, on est obligé de porter le masque de la modernité, donc de faire des réformes fictives, etc., mais en même temps, on ne peut pas se trahir intégralement. Et ça donne une forme d'hybridité qui empêche tout dénouement, c'est-à-dire d'un côté ou de l'autre. Et donc déjà, adopter une lecture structurelle des problématiques contemporaines du Maroc par rapport au logos marocain qu'on n'arrive pas à faire émerger permet déjà de désigner, pour reprendre Karchmitt, un ennemi qui est la modernité en tant que paradigme de rupture permanente et de déconstruction, et entre de l'autre côté, une caricature de notre identité à travers le salafo-wahabisme qui est autant l'ennemi de notre identité que la modernité. Les deux sont des dynamiques de déracinement, les deux sont des dynamiques de remplacement d'imaginaire et de remplacement de logos. Et donc déjà, ça permet de désigner l'ami et l'ennemi de ce point de vue. Donc l'ennemi, c'est clair, les deux faces de la même monnaie, c'est-à-dire le wahhabisme et la modernité. Et l'ami, c'est globalement tous les mouvements à l'international, en France, en Turquie, en Chine, aux États-Unis, qui se revendiquent encore de la non-modernité. Même pas de l'antimodernité, mais de la non-modernité, c'est-à-dire de l'attachement à une tradition, de l'attachement à une profondeur, à une âme collective. Et donc le combat est un combat qui ne se limite pas au Maroc, si on veut reconquérir notre souveraineté, mais qui implique la nécessité d'établir un front commun de la foi, un front commun de la tradition, peu importe les religions, tant que cette religion est inscrite dans une logique de référentiel métaphysique et de verticalité transcendantale, et de mener une lutte commune. Donc, d'où le fait que, tout à l'heure, j'ai dit qu'on n'a pas à demander à l'État de mener un combat qui n'est pas le sien. C'est un combat métapolitique qui doit être organisé en mouvement d'idées dans une forme organique, vivante et transnationale pour contrer la modernité sur le terrain qu'est Lacan qui est en premier et celui de l'imaginaire et de la métapolitique. Si vous déracinez la modernité du champ métapolitique, tous les émules, les avatars de la modernité sur les plans inférieurs finissent par s'effriter, par s'évanouir totalement. La vraie bataille contre la modernité, ce n'est pas contre les smartphones ou contre les épiphénomènes de la modernité, mais contre le logos de la modernité. C'est une guerre de logos, c'est une guerre d'imaginaire et de vision du monde que l'on doit mener. Mais pour cela, je l'ai dit dans la précédente vidéo, il faut entamer une redécouverte de soi, une redécouverte profonde en choisissant les bons outils, les bonnes grilles de lecture, les bonnes méthodologies et puis graduellement conceptualiser et donner de la substance intellectuelle à des concepts qui sont latents, larvés, endormis en nous pour en faire une idéologie de combat intellectuel. C'est ce que j'appelle le djihadisme conceptuel. Car je rappelle que le djihad, dans les médias francophones en général, mais également les autres, en font une caricature, c'est avant tout une lutte contre soi-même. Il y a deux djihads et puis il y a la lutte armée. Mais avant la lutte armée, il y a la lutte intellectuelle, il y a la lutte conceptuelle qui permet déjà d'être souverain intellectuellement mais individuellement souverain avant de prétendre à une souveraineté nationale et souveraineté collective. Donc une replongée dans les profondeurs de notre être collectif est une première démarche qui puisse nous permettre par la suite d'entamer une reconquête de la souveraineté à une échelle politique, à une échelle nationale. Vous aviez dit dans une de vos chroniques à la radio, la supériorité de nos ennemis ne réside pas dans leur PIB mais dans leur logos. Alors est-ce que c'est grâce à leur logos que les Américains ont pu envahir l'Irak ? Alors j'entends le ton provocateur de la question mais il est évident que la réponse est oui. Je veux dire une armée, une technologie ne vient pas de rien. Elle est le produit matérialisé d'un logos, d'un rapport au monde. La dernière fois je parlais des régimes de l'imaginaire chez Gilbert Durand et j'avais dit que la modernité est la forme aboutie du régime diurne qui est un régime schizomorphe de rupture dans la symbolique et la lance et dont la structure mythique est articulée autour de la lutte contre la mort. Parce que pour Gilbert Durand l'imaginaire en tant que tel est une manière de répondre à la question de la mort. La mort est un scandale ontologique qui est une question qu'on ne peut pas accepter comme ça de manière spontanée et donc l'imaginaire est en partie là pour tenter de répondre à la question de la mort. Donc il y a deux manières générales de répondre à la mort ou bien on voit la mort comme une délivrance comme un ami ou bien dans une logique cyclique comme étant un passage obligé vers un autre cycle c'est le régime nocturne auquel on adhère globalement malgré nous l'autre c'est le régime diurne qui entend combattre la mort qui entend tuer la mort et c'est ce qui va nous pendre par la suite la modernité et d'ailleurs on le retrouve par la symbolique du chevalier qui tue le dragon la mort est toujours symbolisée par des chimères des animaux composés de différents animaux l'animal peut également symboliser la mort dans les mythes et donc tuer la mort c'est également tout le délire de la big pharma c'est également tout le délire du capitalisme où il s'agit de contourner la mort de la combattre par la science c'est le délire du messianisme scientifique et du messianisme technique qui entend par le transhumanisme par une quête d'immortalité de dépasser la question de la mort donc de ce point de vue la modernité est le produit de cet imaginaire là et donc la technique naturellement ne peut être que le corollaire ne peut être que la conséquence de ce type de dynamique civilisationnelle donc effectivement si le monde occidental principalement protestant est à l'avant-garde de la technique parce qu'il est à l'avant-garde au niveau de son propre logos les autres périphériques le monde catholique etc. sont à mi-chemin entre la dimension nocturne et la dimension diurne et donc sont encore retenus par une morale transcendantale même de manière latente aujourd'hui on a des athées de culture catholique qui sont catholiques sans savoir du point de vue du logos du point de vue des valeurs car le logos catholique est là avant le catholicisme donc de ce point de vue oui si les américains ont une supériorité technologique c'est tout simplement le produit d'un logos de René Guénon par exemple ne nie pas la supériorité du monde moderne sur le plan matériel mais en même temps ils ne leur envient pas ces supériorités mais en même temps quand on est sur le champ du politique et du géopolitique on ne peut pas tout à fait rester guénonien puisqu'on part de l'idée qu'il y a des rapports de force entre états et entre peuples mais pour préserver ce qu'il y a de guénonien en nous c'est-à-dire ce qu'il y a de traditionnel en nous il faut également moderniser de manière intelligente et sur un plan uniquement instrumental c'est-à-dire acquérir la technique et donc tout le combat sur la question de la métapolitique et de la souveraineté intellectuelle c'est de trouver un juste milieu entre une capacité à préserver notre identité profonde c'est-à-dire ce qu'il y a de non moderne en nous tout en adhérant tout en intégrant dans une démarche instrumentale les outils de la modernité donc c'est un combat extrêmement compliqué je n'ai pas de réponse toute prête aujourd'hui il n'y a pas d'alternative réellement idéologique à l'hégémonie moderno-libérale aujourd'hui de plus en plus post-moderne mais ce n'est pas à une personne ou à un groupe de le faire ça s'est fait de manière organique collectivement d'où le fait que j'ai parlé du front de la foi et donc tisser des liens avec des mouvements par exemple le mouvement néo-eurasien en Russie avec Alexandre Douguin égalité et réconciliation en France mais il y a également des mouvements en Turquie des mouvements anti-modernes des mouvements qui adhèrent à cette idée d'une quatrième théorie politique conservatrice donc c'est par une émulation et par un échange et par une forme de dialectique entre ces différents mouvements que l'on peut tout en respectant la souveraineté culturelle de chaque peuple faire émerger une forme de dénominateur commun articulé autour de valeurs traditionnelles Comment concilier islam et le concept d'état-nation ? Est-ce possible ? Et en quoi la démocratie est-elle incompatible avec l'islam ? Alors déjà il faut acter que l'idée d'état-nation est une idée moderne car c'est le produit de la modernité qui s'inscrit dans une démarche de sécularisation des peuples chrétiens et qui entend remplacer le référentiel religieux divin par un référentiel objectif ? D'accord ? Et on quitte le peuple la communauté organique ce que Ferdinand Tenis appelle la Gemeinschaft pour entrer dans une société contractuelle articulée autour d'individus entre guillemets soi-disant autonomes et autoréférentiels qu'on appelle la Gesellschaft et donc le passage implique une nouvelle religiosité et dans cette nouvelle religiosité l'état remplace l'idée de Dieu Karl Schmitt dans son traité de théologie politique l'explique très bien il dit qu'en réalité la modernité politique n'a rien inventé il n'a fait que récupérer des catégories religieuses théologiques dont elle a évacué la dimension mystique pour la représenter comme étant quelque chose de nouveau et de révolutionnaire donc l'état dans la modernité politique c'est Dieu et la souveraineté comme étant la capacité de l'état à décider et à décréter l'état d'urgence c'est une forme de retraduction moderne du concept de miracle Karl Schmitt l'explique très bien le miracle c'est quoi au fond c'est une liberté radicale de Dieu de s'expandre quand il le veut les lois de la nature qu'il a lui-même mis en place pour produire un phénomène supranaturel ou paranormal de notre point de vue donc en réalité ce n'est qu'une forme de migration mais avec une chute qualitative de catégorie théologique pour aller vers des catégories de la modernité politique donc l'état-nation n'est pas à défendre fondamentalement d'accord en tant que tel ce n'est pas mon projet personnellement mais la modernité étant un mouvement permanent elle ne peut s'arrêter à ce qu'elle a produit donc elle va toujours plus loin et en allant plus loin ce qu'elle a produit il y a une décennie par exemple n'est plus vu comme étant moderne et vu comme étant réactionnaire affronter le monde moderne dans sa globalité implique deux niveaux de lutte il y a une lutte stratégique globale totale mais également une lutte tactique et la lutte tactique c'est être capable de s'appuyer sur les antériorités de la modernité qu'elle ne voit plus comme étant moderne pour mieux freiner l'élan de la modernité et donc l'état-nation qui n'est plus vu comme moderne mais comme étant réactionnaire voire comme étant fasciste ou crypto-fasciste est un point d'appui dans cette lutte-là donc il ne faut pas adopter une démarche intégralement idéaliste où on rejette tout ce qui était produit pour la modernité puisqu'on peut retourner contre la modernité de sa propre antériorité il en va de même pour les frontières les frontières ouestphaliennes produites de la modernité dans son épopée historique mais qui aujourd'hui sont combattues par les mondialistes par les modernes contemporains pas les anciens modernes et donc là encore nous nous défendons les frontières pas ontologiquement les frontières qu'on défend nous c'est des frontières civilisationnelles et culturelles et pas des frontières politiques mais on les défend dans une perspective tactique comme étant une lutte intelligente contre la modernité et d'heure j'invite les gens à lire Antonio Gramsci qui fait une distinction très subtile entre la guerre de mouvement et la guerre de position donc la guerre de mouvement c'est le moment où on a déjà reconquis de terrain culturel et conceptuel où on peut enclencher un effondrement global de l'ordre dominant mais dans la mesure où on est encore dans un rapport relatif un rapport de force défavorable on mène des guerres de position c'est-à-dire en différents points en s'appuyant sur des ennemis secondaires contre les ennemis prioritaires sur l'antériorité de la modernité contre la modernité donc c'est une lutte à mener donc l'état-nation on le défend de manière tactique mais pas de manière stratégique alors maintenant le rapport entre l'état-nation que l'on a défini et la religion alors il est évident que la religion appartenant à un monde très moderne un monde spirituel traditionnel peut de manière difficile coïncider avec l'état-nation qui entend l'entermer à l'intérieur des frontières et l'assujettir aux politiques donc là on est dans une problématique fondamentale et en apparence qu'on ne peut pas résoudre en apparence mais étant obligé de composer avec les contraintes du réel avec le monde contemporain il faut éviter que l'adhésion à une religion supranationale qui l'est par nature ne donne lieu à un système de double allégeance ce qui est une problématique qui n'est pas en réalité propre à l'islam mais qui est plutôt propre commande catholique où durant tout le Moyen-Âge le Moyen-Âge c'est quand même mille ans c'est pas quelques siècles il y avait une forme de rapport de force entre un pouvoir temporel incarné par les princes par l'aristocratie de la noblesse et de l'autre côté par un pouvoir spirituel mais qui n'était pas que spirituel qui est celui de l'église de la papauté du Vatican qui est également un pouvoir temporel et qui prétend au pouvoir temporel à une échelle qui dépasse celle de l'enceinte du Vatican de ce point de vue le bras de fer entre pouvoir temporel et spirituel a été incarné par différentes luttes notamment à l'époque de Philippe le Bel du côté français à l'époque de Frédéric Barberousse du côté du Saint-Empire romain germanique donc ça a été toujours l'histoire d'un bras de fer parce qu'un prince ou un roi ne pouvait pas avoir la garantie que le sujet qui lui a sujetti lui soit fidèle intégralement et qu'il était toujours sous la menace d'un système de double allégeance où si jamais le pape l'excommunie les sujets du royaume soient beaucoup plus fidèles au pape qu'au roi ça n'a jamais été une problématique dans l'islam parce qu'il n'y a pas de clergé et donc il y a des medarib c'est-à-dire des écoles jurisprudentielles dans l'islam qui diffèrent au niveau de détail mais qui convergent vers ce qu'on appelle la aqedah c'est-à-dire les fondements de la foi les dogmes de la foi ce qu'on dit en grec la kérigmi mais l'islam étant enrôlé également dans le mouvement de la modernité c'est structuré en partie dans un format moderne ce qu'on appelle l'islam politique c'est-à-dire que c'est des gens qui entendent adhérer aux catégories de la modernité du jeu démocratique du jeu politique avec un parti mais pour mieux combattre l'état moderne en entendant restaurer de manière caricaturale une antériorité historique qui est celle du califat mais en utilisant des instruments de la modernité donc à la limite sur le plan méthodologique ça paraît intéressant mais c'est la dimension caricaturale des frères musulmans qui est premièrement problématique au niveau intellectuel mais concrètement par rapport à la souveraineté des états elle est littéralement dangereuse donc effectivement quelqu'un qui adhère à l'idéologie des frères musulmans donc à un islam politique et donc qui implique une allégeance et quelqu'un qui peut potentiellement être un traître et donc la question peut-on les faire coincider tous les deux tout dépend de quel islam on parle et tout dépend de quel état nation on parle si on parle de l'islam entre guillemets politique celui des frères musulmans ou du salapo-wahabisme je suis pour le fait de l'interdire et le combattre car c'est des traîtres potentiels qui ne rêvent que de démanteler les fondements de la souveraineté des états les frontières les drapeaux qu'ils voient comme une forme de polythéisme et que le musulman doit être libre dans un champ géographique qui va du Maroc jusqu'en Malaisie mais là on est dans le fantasme on n'est pas dans la politique et dans la géopolitique dans les faits en attendant un changement de paradigme global on ne peut qu'être attaché à la question de la souveraineté des états à la question des frontières à la question de la verticalité du pouvoir ce qui n'empêche pas les citoyens d'adhérer à monothéisme universel à l'islam qu'il soit du madhhab hanafite ou du madhhab shafirite ou de n'importe quel madhhab mais tant que cette adhésion mystique religieuse ne prenne pas la forme d'une allégeance politique supranationale donc pour répondre à la question tout dépend de quel islam en parle très bien ça répond à la question de cet internaute et ça répond aussi au questionnement des identitaires en France est-ce que vous pensez qu'une revivification d'un nationalisme arabe plus pragmatique moins démagogique et surtout adaptée aux réalités des sociétés arabes d'aujourd'hui soit possible ? Déjà je mettrais le panarabisme en la même catégorie que le frérisme musulman puisque le panarabisme déjà le mot pan qui veut dire tout la totalité panthéon panthéisme pan-turquisme pan-slavisme donc c'est une volonté moderne en réalité qui est née dans un effet de mimétisme vis-à-vis des nationalismes européens de créer une forme d'entité supranationale d'entité politique supranationale qui réunirait dans un même espace géographique des gens sur une base ethnique où on a évacué de religieux parce que dans le panarabisme fondamentalement la dimension religieuse est secondaire c'est-à-dire que vous soyez chrétien ou musulman le plus important c'est que vous êtes arabe donc c'est une idéologie qui entend également combattre les frontières des états la souveraineté des états et d'ailleurs le Maroc en a payé le prix le Maroc n'ayant pas adhéré à cette idéologie entre guillemets révolutionnaire entre guillemets de gauche on a été confronté à un bras de fer avec l'Algérie qui elle s'inscrivait dans cette démarche-là mais c'est une démarche idéale qui va contre le réel concret parce que quand on parle des pays arabes de quels pays on parle ? on parle de l'Afrique du Nord l'Afrique du Nord était l'arabe l'arabité est une composante qui est une greffe historique qui a fini par s'intégrer dans un socle anthropologique dans un moule en épousant le réel concret qui est majoritairement amazir historiquement donc la masérité aujourd'hui n'est pas manifeste à tous les niveaux mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas structurante en profondeur elle est structurante en profondeur et donc même l'arabité du Maroc est une arabité amazir au fond donc ça paraît tautologique ou même oxymorique des fois mais non pas du tout l'arabité est rentrée dans le moule de la masérité en produisant une forme de synthèse de dépassement de ce clivage-là qui a fonctionné de manière opérationnelle pendant des siècles et qui a été remis en cause par le panarabisme marocain incarné par le parti d'Estirlel qui entendait nier le réel c'est-à-dire la majorité amazir en tant que structure structurante de la réalité marocaine pour y plaquer une forme de délire idéologique qui consisterait à dire qu'on est tous arabes même si on ne l'est pas donc de ce point de vue je ne vois pas dans le panarabisme des choses à sauver ou des choses à réactiver par contre il y a une catégorie beaucoup plus englobante que l'ethnie qui est la catégorie de la civilisation donc là on peut parler du Maghreb donc effectivement le Maghreb en allant du Maroc et de la Mauritanie jusqu'à la Tripolitaine parce que la Syrie anaïque a toujours regardé du côté de l'Orient du côté de l'Egypte donc c'est le début d'un autre univers mental d'un autre logos et bien cet espace géographique peut constituer une forme de grosse raume pour parler en allemand une forme de grand espace géopolitique avec un dénominateur civilisationnel commun mais dans le respect de la souveraineté des différents états qui le composent donc on peut créer un bloc civilisationnel qui peut donner lieu à une alliance militaire à une alliance économique de coopération d'entraide etc mais dans le respect de la souveraineté de chaque état où chaque état demeure souverain à l'intérieur de ses frontières donc je pense que l'idée de sphère civilisationnelle me paraît beaucoup plus englobante dans la mesure où elle n'est pas antinomique avec l'idée de souveraineté des nations beaucoup plus englobante qu'une base ethnique qui est exclusive qui est renfermée et qui est dans la négation du réel donc le panarabisme est ajouté au même titre que le frérisme musulman mais par contre on peut ériger l'idée d'une sphère civilisationnelle concrète réelle incarnée, somatisée par tous les citoyens du Maghreb mais une somatisation qui est un peu confuse parce qu'il y a des couches idéologiques historiques de conflictualité qui ont fini par faire perdre le lien qui connectait les gens à leur base civilisationnelle et donc l'algérien se pense uniquement comme algérien le Maroc uniquement comme marocain alors qu'au fond quand on creuse beaucoup plus profondément en plus d'être marocain on a également maghrébin et donc il y a un islam maghrébin donc l'islam tunisien l'islam marocain l'islam algérien n'est pas fondamentalement différent on le voit même au niveau de l'architecture religieuse les mosquées en Afrique du Nord n'ont rien à voir avec les mosquées de Syrie ou d'Irak ou d'autres choses quand j'ai parlé de la limite de la Tripolitaine au niveau du golfe de Sirte là il est intéressant de voir qu'il y a des constantes géopolitiques qui traversent des millénaires parce que c'est une ligne qui a plein d'anecdotes déjà l'Empire romain lorsqu'il a été divisé en deux dans une logique administrative la ligne qui va départager l'Empire romain d'Occident et d'Orient passe par le golfe de Sirte le golfe de Sirte était également celui qui séparait le monde cartaginois et numide amazir du monde de l'Egypte qui par la suite va être hélénisé avec les Ptodémées etc donc c'est une ligne qui peut aujourd'hui encore être opérationnelle et servir de ligne de démarcation civilisationnelle alors l'optimal serait que les frontières politiques coïncident avec les frontières culturelles avec les frontières invisibles mais l'un n'empêche pas l'autre on peut avoir une frontière culturelle qui englobe et qui dépasse des frontières politiques mais toute l'idée est d'établir une forme d'harmonie et de complémentarité entre les deux donc c'est la quatrième théorie politique c'est à dire qui parle de monde culturel et pas de monde politique mais qui n'entend pas combattre le monde politique mais l'intégrer dans un groupe beaucoup plus grand beaucoup plus vaste et beaucoup plus opérationnel Merci d'avoir répondu aux questions des internautes et à très bientôt A très bientôt je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada